... Département de Lyon, à quelques kilomètres d'Avalon. C'est là que nous avons découvert cette bâtisse. Une chapelle ayant appartenu aux Templiers, au XIIIe siècle. Entrez ! Bienvenue chez Georges et Nicole Guette, de ce lieu historique, ils ont fait leur havre de paix. Une aventure commençait il y a 38 ans. A cette époque, transformer un lieu sacré en habitation était impensable. C'était d'ailleurs une première en France. Tu finis par trouver ce que tu cherchais ? Oui, j'ai trouvé, mais... Georges et Nicole, quand vous avez trouvé cet endroit, ça ressemblait à quoi exactement ? Ça ressemblait à un lieu obscur, très obscur, puisque toutes les baies que vous voyez ouvertes aujourd'hui étaient mûrées. Et un lieu moite, parce que c'était habité par les animaux, les vaches, les moutons, les porcs, et les mouches par milliers. Et voilà. Mais néanmoins, on apercevait tout de même, en levant le nez, on apercevait les arcs-gives. Mais ça, c'est le rêve, je veux dire, c'est une telle élégance, c'est ce qui nous a conquis. Pendant 15 ans, ils vont entreprendre des travaux titanesques et passer de nombreuses nuits sous la tente pour métamorphoser cet édifice religieux en maison. On se sent dans un lieu intemporel. Ce qu'on aperçoit vaguement par les baies, qui sont en fait, c'est surtout la nature qu'on voit. Enfin, si on voit un bout de bâtiment, il ne nous semble pas qu'il appartienne à notre époque. On est complètement hors du temps. On vous dira à quel temps nous sommes, on ne pourrait pas, mais on n'est pas dans le temps présent, en tout cas. Et on sent bien qu'on est dans le sacré. Sans en faire une question de foi personnelle, on éprouve instinctivement un certain respect pour ce que les gens sont venus chercher ici, ce qu'ils ont senti. C'est pour ça que, je vous le disais, tous ces murs sont pleins de fantômes. On en est bien conscient. Parfois même, on va jusqu'à entendre les robes des templiers qui frottent le sol. Comme ça, ça fait marcher l'imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada